C'est l'histoire de Léa, la maman de Victoire, Vic. Comment ne pas être touchée par ce roman « Moi, j'ai pas le cancer ». En janvier 2014, alors que Vic et son frère Vincent reviennent des vacances de Noël chez leur papa, les médecins diagnostiquent à Vic, âgé de 14 ans, une leucémie, un cancer du sang. Un tsunami bouscule violemment leur vie. La famille tout entière se retrouve embarquée dans un TGV dont elle ne connaît pas la destination. Ils réussissent pourtant ensemble à tenir la tête hors de l'eau et à nager dans le tumulte de cette nouvelle vie, aidée et accompagnée d'un formidable élan de solidarité. L'alimentation, le sport, la gestion du stress, la résilience, leur permettent d'améliorer leur vie quotidienne et d'en tirer des pratiques de vie qui feront l'objet de « Not à moi-même » à la fin de chaque chapitre du roman et qui sont regroupées dans un livret. À offrir, à souffrir. Une belle leçon de vie pour tous. Christine a écrit ce roman avec sa bienveillance, sa sensibilité, ses colères, ses remises en question, ses révoltes aussi. Sa souffrance, ses espoirs, avec son âme. Son personnage principal, Léa, est inspirée de ce qu'elle-même a vécu et Victoire est inspirée par sa fille, Clara. Cette histoire est romancée pour permettre à chacun de se l'approprier et de rêver aussi. Il aura fallu sept ans pour qu'enfin le roman soit publié. Sept ans, un cycle de vie. « Moi, j'ai pas le cancer », c'est un roman d'amour bouleversant, avec des clés pour essayer d'aller vers le meilleur de sa vie, tous les jours un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus haut. Et si on tombe à nouveau ? Se relever et continuer à avancer. Ce roman, « Moi, j'ai pas le cancer », aidera tant de personnes car il est d'une actualité brûlante. En France, le cancer est la principale cause de mortalité des enfants. Un enfant sur 440 développera un cancer avant l'âge de 15 ans. Christine fait sa part de Colibri en reversant 1 à 2 euros par roman vendu et jusqu'à 250 euros pour les Pâques entreprises à des associations qui luttent contre le cancer pédiatrique, pour que le cancer ne soit plus une fatalité. « À force de rêver, on a fini par le faire réveiller. Je tiens toujours l'épée, mais le fer à vieillir. C'est moi ce qui reste quand tu te rends compte que le bonheur ture pas vos rêveurs. Et quand t'as plus que ton faux rêveur, à force de rêver, on a fini par le faire réveiller. Je tiens toujours l'épée, mais le fer à vieillir. Dis-moi ce qui reste quand tu te rends compte que le bonheur ture pas vos rêveurs.